Je suis Idriss Sherif. Je me porte excellemment bien et je respire vraiment à la pleine forme et après sur le mois de Ramadan je pense que nous l'avons gêné dans la santé et nous l'avons terminé. Je suis dans la santé, donc je respire vraiment à la pleine forme. Après cette période de prière, de méditation et autres, je pense qu'aujourd'hui on est des personnes en nouveau et voilà ce qu'on peut retenir d'Idriss Sherif sur le plan de la santé et ma santé est à un très bon niveau. Tout le monde sait que la Côte d'Ivoire fait partie de moi. La Côte d'Ivoire fait partie aussi de mon pays et comme je l'ai toujours dit, je suis ivoiro-guinéen et cela sans le dire, je me sens véritablement à l'aise dans ces deux pays. Et la Guinée comme la Côte d'Ivoire, je pense que je bénéficie véritablement de l'affection de ces deux grands pays de l'Afrique de l'Ouest. Et Dieu merci, la chance que j'ai pu avoir, c'est d'être dans deux pays qui sont des pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est en la double nationalité, mais ils sont africains, ils sont aussi européens. Mais moi, Dieu merci, je suis ouest-africain. Donc je respire la santé d'un ouest-africain. Et c'est vrai, j'étais à Conakry, je viens juste d'arriver. Et je suis venu pour faire la fête avec mes enfants et avec ma famille. Et ainsi de suite, j'ai des préoccupations professionnelles aussi qui m'attendent à Abidjan. Et Conakry aussi, j'ai certaines préoccupations professionnelles, mais beaucoup plus politiques. Donc je viens d'arriver et je respire la pleine forme. Et voilà, ce qui fait que je suis à Abidjan, entre Abidjan et Conakry en cheval. Enfin, je pense que la concertation a été demandée par les acteurs politiques et aussi de la société civile. Et nous n'avons pris part, c'est-à-dire que nous n'avons pris part à cette concertation sur l'invitation et l'impulsion du président d'Aruplique, le président de la Transition, le commandant en chef des forces armées, le colonel Mamadi Doumbia, qui a fait l'ouverture et ainsi de suite, qui a été présidée par le premier ministre Biavogi. Et le ministre de l'administration du territoire, Morikondé, a fait l'étalage de tout le programme qu'il avait sur la transition guinéenne. Donc il a déballé dix grands points auxquels il a eu les dix points. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié. Et ça fait la couverture, véritablement, d'une certaine sortie de crise dans la transition. Mais ce que j'ai un peu plus déploré, comme je l'ai souvent dit à la télévision, et sur les médias, sur les réseaux, j'ai dit que l'opposition plurielle a boudé ces rencontres. Bon, il voulait que ça soit purement un cadre, purement politique, mais j'ai dit que je ne suis pas d'accord avec cette assertion. Mais je me suis dit que j'ai déjà fait une transition, la transition de 2010, 2009, 2010, j'ai participé à cette transition, à cette négociation des accords politiques de Ouagadougou. Et c'était vraiment intéressant parce que toutes les forces vives de la nation étaient représentées. Vous avez Fofana qui étaient là, le feu Fofana, vous avez Rabiatou et d'autres organisations de la société civile, et vous avez aussi les partis politiques. Et tout le groupe qui les entraînait, on appellait ça les forces vives de la nation, et il y avait le CNDD qui était là. Donc, je pense qu'il est intéressant qu'ils reviennent sur la table de négociation, parce que par la discussion, nous pouvons tout gagner. On peut tout avoir par la discussion, et lorsque le président Fofana le disait, il dit que lorsque vous faites l'économie de la discussion, vous trouvez toujours des solutions. Mais quand vous commencez par la guerre, par la violence, vous allez tout terminer par la discussion. Il dit donc, pour faire l'économie de guerre, il faudrait qu'on commence par la discussion. Et j'ai un bateau aussi, ce pape, il a dit qu'il serait intéressant que les Guinéens s'assèchent, et qu'ils discutent. Il faudrait que nous nous asseyons que nous discutions. Il faudrait que nous nous asseyons que nous convergeons entre nous, et que nous posons les additifs et les objections que nous voulons. Donc, en ce moment, je pense qu'on trouvera la véritable voie d'une sortie de crise favorable pour l'ensemble des Guinéens. Et aussi, il faudrait que les gens puissent comprendre une chose, et le CNRD est venu à la suite d'une situation qui n'était pas de bonne augure. C'est ce qui a fait les raisons de la prise de pouvoir, parce qu'il y avait le tissu social qui était déchiré. Il faudrait que eux aussi s'arrangent, pour faire en sorte que le tissu social reste intact, et qu'ils viennent à améliorer, et que les Guinéens se sentent d'abord Guinéens, et qu'il n'y ait plus véritablement de problèmes entre nous, et qu'on se donne la main pour pouvoir avancer. Donc, je pense que la consultation était la chose la mieux indiquée, mais ce qui a fait défaut, c'est que l'UFDG, l'UFR, et d'autres grandes sociétés, la société civile, comme la société, comment on appelle ça maintenant, j'oublie un peu le nom, ils étaient absents, ils étaient absents de la discussion, mais on a demandé au Premier ministre, et au ministre de l'administration, de faire en sorte que les prochaines rencontres, ils puissent être là. Bon, je pense que les gens, ils sont restés purement, sans pouvoir, sans pourtant répondre, et je pense que la machine en marche, et le pays avance, mais il faut qu'on ait toujours la discussion, pour qu'on puisse se concerter, pour qu'on puisse continuer la discussion, même dans l'avancement, il faut continuer de discuter. Donc, j'interpelle le président de la République, pour lui dire, ne pas se fatiguer, de continuer, même s'ils travaillent, de continuer d'étendre toujours la main aux autres, de les ramener à une table de négociation, à une table de discussion, pour qu'au sorti de la transition, qu'il y ait véritablement la paix en Guinée. Bon, je pense que chaque coalition a eu à faire des propositions. Nous avons été invités par le ministère de l'administration du territoire, que chaque coalition dirait faire des propositions. d'autres, on dit qu'ils ont déjà fait des propositions, et d'autres en ont fait des propositions. Par exemple, notre coalition, qu'on arrête, nous avons fait des propositions, et notre proposition était de 30 mois, ce qui faisait deux ans et demi. et je pense que la date qui a été fixée par le président de la République, le CNRD, et cette date sera soumise au CNT, et qu'ils en feront foi, en débattre, et qu'il faudra aussi que les discussions puissent être continuées, avec l'organisation sous-régionale, qui est la CDAO, et il faudrait que le CNRD et le CNT essaient de rencontrer, approfondir les débats, les discussions, avec la CDAO, pour que nous puissions rester dans le cadre, dans un véritable cadre, d'une bonne transition, une bonne transition qui est suivie de paix. Donc, ce sont des propositions, que le CNRD a eu à faire, par la voix de son président, le président Mamadi, et que le reste, c'est les Guiniens et leurs organismes qui seront là, qui décideront, et ainsi de suite, le débat va continuer avec la CDAO, pour qu'une date réelle, et acceptable pour tout le monde, puisse être arrêtée. Mais pour ma part, je pense qu'il y a beaucoup de choses à régler, dans ce pays, il ne faudrait pas qu'il y ait du va-t'en-vite, parce qu'on a envie de voir quelque chose, mais il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit là pour les Guiniens, et que nous nous retrouvions ensemble. Et nous n'avons pas été les seuls à le dire. Moi, depuis le 24 septembre, je dis bien, depuis le 24 septembre, lors de la prise du pouvoir du CNRD en 2021, en septembre 2021, je pense que nous avons été l'une des formations politiques qui a fait une déclaration pour demander qu'il faut que toutes les forces vivent la nation doivent s'asseoir et arrêter une date consensuelle pour la durée de la transition. Donc, voilà ce que nous avons lancé. Et c'est le même message que je continue encore de lancer à mes frères pour dire que c'est des accueils au président de la République, c'est des propositions qu'ils ont envoyées, et notre organisation, le CNT, pourra éventuellement analyser, consulter, et puis arrêter quelque chose. Même si je vois sur les réseaux sociaux des partis politiques qui ont catégoriquement rejeté, cela, c'est le droit, c'est l'affaire normal. Mais cela ne peut avoir lieu qu'autour d'une table, pas sur les réseaux sociaux, pas sur les médias, les radios privés, mais il faudrait qu'on s'invite à s'asseoir et qu'on discute au sein d'un cadre pour maintenir vétalement la paix dans ce pays. Bon, je pense qu'en ce qui concerne les arrestations des anciens ministres, du premier ministre, mon frère, et mon ami, le premier ministre Kassouri Fofana, et je suis vraiment peiné parce que quand vous avez un ami qui a été arrêté, la première des choses d'abord, c'est la compassion que vous avez pour cette personne et je compatis vraiment à la situation qu'il traverse. C'est un grand monsieur, c'est un monsieur que je respecte et il jouera toujours de mon affection parce que dans la vie, il y a des gens qui savent caresser la tête des autres quand vous êtes victime. Et je pense que Kassouri a été l'une des personnes qui, ma foi, a toujours eu de l'admiration pour ma personne, même si nous n'avons pas été aussi proches, 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 mais quelqu'un qui vous invite à déjeuner chez lui à la maison et qu'il a des soucis. Je pense que la meilleure façon, c'est de partager ces périodes de difficultés qu'il a aujourd'hui. Et c'est une affaire de justice, c'est une affaire qui appartient à la justice guinéenne et je n'aimerais pas me mixer dans cette situation de justice. Je pense que laissons les lois, laissons la justice faire véritablement son travail et que je prie Dieu qu'à l'issue de tout ce qu'on lui reproche, qu'il puisse sortir indemne dans la vérité, dans la sincérité, qu'il retrouve la paix et qu'on se retrouve désormais et qu'on parle d'autres choses qui, ma foi, qui n'a rien à voir avec la politique. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Donc, je partage ces moments avec eux, avec presque tous ceux qui sont. Vous savez, la prison, c'est l'enfer sur terre. Donc, quand quelqu'un va en prison, on ne devient pas fier parce qu'il est en prison. Donc, on essaie de prier, même ton propre ennemi, pour ne pas que ce dernier puisse aller en prison. Donc, ce que je souhaiterais dire, que je vais toujours demander, c'est de prier pour eux pour qu'ils se retrouvent toute leur liberté. et ce que je voudrais encore signifier, il faudrait que les choses, ceux dont on les reproche, si vraiment ils sont innocents, qu'ils puissent être libérés. Bon, c'est un point de justice, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'aimerais pas à partir de jugement que la justice fasse son travail. C'est tout ce que je voulais dire parce que j'ai beaucoup de respect pour la justice. Bon, enfin, de toute manière, moi, si le président, si le procureur général veut lancer des poursuites contre des crimes, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? D'abord, au niveau de la magistrature d'Alpha, moi, je n'étais pas en Guinée. Tous les 10 ans qu'Alpha a passé dans sa magistrature, moi, je n'ai pas vécu en Guinée, j'ai vécu en Guinée. Je me suis éloigné au maximum du pouvoir d'Alpha et je suis resté loin de la politique d'Alpha. Tout ce qui se passe en Guinée, je ne suis témoin de quoi que ce soit. Donc, pour ma part, je pense que je prie Dieu que la paix revienne en Guinée. Je prie Dieu qu'on ait le sens du dépassement de nous-mêmes et de faire assez de sacrifices qui doivent être indispensables à la consolidation de l'unité, de l'union de tous les Guinéens. J'ai dit qu'on a besoin de paix dans ce pays. On a besoin d'avancer dans la paix. Mais si la justice aussi ne fait pas son travail, vous voyez qu'un pays sans justice, rien ne marche. Parce que quand vous allez dans un pays où un investisseur doit venir dans votre pays, ils vont vous demander deux choses. la première chose, est-ce que dans votre pays, il y a la sécurité ? La deuxième chose, est-ce que vous avez une justice qui est impartiale ? Voilà les deux choses qui vont vous poser comme question. Si vous n'avez pas ces deux choses, ils ne viendront pas, ils ne viennent même pas chez vous. Donc, vous allez trouver des mafieux qui vont chez vous et après, qui vont travailler, qui vont vous utiliser au noir et qui vont rentrer. Mais il faut un pays sérieux. Je pense qu'il faut un État sérieux. Il faut mettre les bases d'une bonne démocratie. Il faut mettre les fondamentaux dans ce pays pour qu'on puisse véritablement avancer. La Conareb, c'est la coalition que nous avons créée avec cinq partis politiques. Nous avons un président qui est le président Siak Abari, l'ancien ministre de la Génèse des Sports. Et je pense que nous avons mis cette coalition en place pour, ma foi, pour penser et repenser les plaies qui minent la Guinée, les gangrènes qui minent la Guinée. Et nous nous sommes dit que nous sommes une solution. Nous sommes une véritable solution parce que nous sommes activement organisés et bien organisés et structurés. Et je pense que cette coalition n'a rien à voir avec les autres coalitions parce que nous réfléchissons par réflexion. Donc, nous créons des groupes de réflexion. Nous travaillons sur le projet et la vie de chaque Guinée, si la situation que vit chaque Guinée, si le développement de la Guinée, si le projet que nous devons lancer demain sur la Guinée, nous avons une vision et nous avons de leadership. Donc, dans ce sens, je pense que notre coalition, la Conarep, n'a absolument rien à voir avec les autres coalitions qui sont purement politiques. mais nous sommes une coalition politique mais nous sommes aussi une coalition de réflexion de la vie du pays. Pas simplement faire une coalition parce que c'est une association politique pour revendiquer comme un syndicat. Non. Notre coalition, c'est une coalition avec des cadres et dans chaque secteur, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine environnemental, que ce soit dans le domaine, dans chaque domaine de la vie nationale du pays, vont travailler dessus pour sortir quelque chose, pour que nous puissions proposer quelque chose aux Guinéens qui a une solution. Parce que nous savons que ce pays, c'est un pays qui est communautariste et tous ceux qui sont viennent, il faut que tu sois de l'autre bord, il faut que tu sois soit de la Haute-Guinée, soit de la forêt, soit de la Basse-Côte ou bien il faut être de Futa, etc. Et les gens vont voter par clan de commune, alors que nous travaillons avec tout le monde. Vous voyez, vous avez Siaka Bari qui est le président et je suis le vice-président, vous avez Alpha Bari qui est le porte-parole et vous avez d'autres qui sont dedans. Donc nous venons de toutes les raisons possibles et nous travaillons sur tous les plans, pas seulement sur le plan politique de la Guinée, mais nous travaillons sur tous les secteurs économiques, culturels de la nation, nous travaillons sur tous les secteurs pour qu'on puisse sortir quelque chose pour pouvoir proposer aux Guinéens au moment venu. Et nous avons aussi une présidente tournante, c'est-à-dire que le président qui a été désigné, il est là pour six mois. Après six mois, c'est un autre président qui prendra les arènes. Et après cela, nous allons voir quel est le candidat, le mieux placé qui peut nous faire gagner des élections, qu'on peut présenter pour ne pas nous représenter et gagner ces élections présidentielles après la transition militaire. Donc voilà ce que c'est qu'est la Conarec. Notre poids politique, lorsque nous allons sortir, nous allons repartir sur le terrain. C'est là qu'on peut joser le poids politique d'un pays. Ce n'est pas le non, c'est vrai, les gens, aujourd'hui, se vendent, c'est le non. Non, c'est des situations communautaristes. Donc il faut qu'on évite. Il faut que moi, je puisse me faire élire au Fouta. Il faut que celui qui est Bari, notre porte-parole, Bari, qui est Alpha Bari, puisse se faire élire aussi en Haute-Guinée. Donc voilà les situations qui sont. Il faut que nous pensions à la valeur des personnes que de penser à l'éthnie. Voilà pourquoi nous avons créé cette coalition qui, ma foi, c'est une coalition qui nous permettra de faire une véritable refondation politique. Voilà pourquoi nous avons dit la Conarep. Bon, ce que j'ai à dire, je pense que nous avons toujours dit ce que nous voulons et nous avons toujours pensé ce qui est bon pour notre pays. et nous nous battrons, nous allons toujours nous battre pour que nous aillons une société fréquentable, pour que nous aillons un pays fréquentable. Pour mettre en sorte que l'image que l'histoire a pour la Guinée, que ce soit vraiment quelque chose de bien. Nous voulons effacer le passé. Nous demandons à tout le monde nous ne disons pas que le pouvoir militaire c'est une bonne chose. Non, nous ne disons pas cela, mais ils sont arrivés à un moment où c'était important. Donc, le travail qu'ils sont en train de le faire, c'est pour faire en sorte que la nouvelle génération qui sera là soit une génération responsable. Il faut en sorte que ceux qui seront là désormais puissent être des personnes nouvelles. Il faut en sorte que ceux qui sont là demain soient des personnes qui soient consciencieuses et que nous pensons d'abord à la Guinée que de penser à nous-mêmes. Ce que nous avons constaté, quand on nomme quelqu'un dans ce pays, tout le monde commence à applaudir parce qu'on dit qu'il y a un nouveau riche qui est né parce qu'il va voler pour nous donner. Il faut qu'on essaye de penser à notre passé qui a été déjà longtemps nié. Vous voyez, la Guinée, le plan, le plan, économique de la Guinée, nous n'avons pas d'économie. Notre pays n'est pas un pays compétitif. Nous ne pouvons pas compétir par rapport aux autres nations. Nous ne pouvons pas. Vous voyez la Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire que je connais mieux a fait dix ans où il y avait la guerre. Mais au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire reste un pays modèle, un pays travailleur, un pays où les Ivoiriens sont tous unanimes qu'il faut faire avancer la Côte d'Ivoire. C'est ça un pays. Mais ici, on veut faire tomber les chefs parce qu'on n'est pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord, on veut qu'ils tombent. On veut écuper les rues. Il faut que nous ayons le courage, nous ayons dans notre tradition de convoquer les gens sur une table, de forcer les gens sur une table qu'on puisse discuter. On dit non, Mamadi ne reçoit pas les gens. Mamadi ne nous écoute pas. Mais si on vient de manière divisée vis-à-vis de Mamadi, la coalition politique ne se réunisse pas. Pour venir voir Mamadi, chacun veut venir le voir en morceaux. Il va écouter qui n'est plus de ce qui. Il n'a obligé de n'écouter personne parce que celui qui vient veut tirer le drapé lui. Celui qui vient veut tirer le drapé, personne n'est là pour la Guinée. Chacun est là pour soi-même. Donc moi, je pense que ce que je demanderais aux uns et aux autres, c'est de pouvoir se ramener, de pouvoir se faire une idée réelle, un consensus réel pour dire que nous voulons quelque chose. Cette chose que nous voulons, c'est de faire en sorte qu'on puisse enlever ce pays là-dedans. Notre économie fait 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars. Toute notre économie, ça fait 10 milliards de dollars. Nous n'avons rien. Alors que la Côte d'Ivoire, qui a pris l'indépendance après nous, en 1960, 58-60, deux ans après que nous aurions pris, deux ans après que nous aurions pris notre indépendance, aujourd'hui, à 60 milliards de dollars et nous avons 10 milliards de dollars. Vous avez le Ghana, c'est vrai, c'est qu'il a eu l'indépendance en 1957, se retrouve avec 65 milliards de dollars. Vous voyez ? Et la Guinée a 10 milliards de dollars et on s'aggrave le fume. C'est vrai, nous avons un pays immensement riche, immensement riche. Mais il faudrait que, comme le président l'a dit la dernière fois, il faudrait qu'on arrive à faire la transformation à partir de la Guinée. Que nos matières premières, on ne peut plus vendre les boxes que nous avons en poussière et en poudre, alors que nous pouvons faire la première transformation ici en le mettant en alumine. C'est ce qui veut dire qu'on a beaucoup de choses à gagner. Même si, désormais, on envoie les soleurs dans les hauts de four dedans, on peut se dire qu'on a eu quelque chose. Mais on vend la tonne de la boxe à 34 dollars la tonne. Qu'est-ce que nous gagnons ? On ne gagne rien. Donc, notre pays, on restera toujours pauvres. Les gens vont en margarie nos boxes d'ailleurs. Ils vont construire ce qu'ils veulent avec. Ils vont venir nous revendre et nous valent les pays encore plus chers. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Deuxièmement, il faudrait que les gens se disent dans la main pour dire qu'il faut discuter. La force d'un pays, c'est la discussion. La force d'un pays, c'est la concertation. La force d'un pays, il faut que les politiques invitent toujours les gens à venir s'asseoir pour faire la discussion. Mais ceux qui se promènent à gauche, à droite, c'est moins le soutien du CNRD, c'est moins le CNRD. Mais il ne faut rendre pas service au CNRD. Ils rentrent, ils appuient encore le CNRD dans la boue pour les experts. Alors que le CNRD est là pour l'équité de tous les Guinéens. C'est là le côté le plus important. Parce qu'il y a tellement de bruit, il y a tellement de choses qui sont dites. Donc, il faudrait qu'on se dise des choses, il faut qu'on se dise la vérité. Nous voulons un pays démocratique, un pays de paix. Et la paix, il n'y a pas un mot qui peut dépasser la paix. Il n'y a pas un développement qui peut se effectuer sans qu'il n'y a pas de paix. Donc, si nous voulons que ce pays avance, il faut que ça se vende dans la paix. Il faut que les gens respectent nos dirigeants qui y sont. Il faut qu'on accepte de discuter avec eux. Il faut qu'on les amène dans la discussion. Il faut qu'on s'organise en bon groupe pour avoir des vrais débats avec eux et puis discuter avec eux. Ils sont là juste pour le pays. Ils ne sont pas là pour eux. Ils sont là pour nous. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de mettre le pays là-dessus des rails. Rulix, il a fermé les yeux. Il a fait ce qu'il devait faire sur le Ghana. Aujourd'hui, le Ghana est un pays exemplaire. Le Nigeria, Aubastogna, a donné les bases au Nigeria. Donc, aujourd'hui, le Nigeria est un pays qui a été ses intuitions avec Boko Haram. Aujourd'hui, le Nigeria, c'est l'un des plus grands pays, c'est la prime économique de l'Afrique, a même dépassé l'Afrique du Sud. Donc, si les gens veulent que nous aient quelque chose, voilà des choses qu'il faut voir. Moi, je pense qu'il est mieux qu'on se donne la main, il est mieux que nous discutions, il est mieux que nous avançons dans la paix et dans la cérémonie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada